Un Mars, Mars Falco, très bien. Ok, donc un match contre un Brawler qui zone avec un projectile et un EPX, très bien. Sur Battlefield, donc les deux ont potentiellement des setups à faire valoir. Ok, donc là ça commence très calmement. Nos amis qui arrivent à Space qui est correctement, qui a pas sans que Falco balance ses projectiles. Ok, on a la tech. Ok, en tout cas on voit les deux joueurs qui connaissent bien leur perso. Ok, ça commence, dirait Crow. Et Crow qui connaît bien ses setups sur Battlefield, très bien. Ça commence avec 78%, très bien. Bon setup, ok, le Ledge Trap. Il en sort, mais Crow le rattrape dans le retour du Neutral, très bien. Ok, on a le Parin, on a pas le Grab. Ouh, ça a anticipé un retour au milieu. On part de Crow, ok, Ledge Trap. Ça, on tente un up smash pour sûrement relire un saut. Ouf, ce up smash qui ne fonctionne pas. Il y a bien un moment dans Super Smash Bros. Ultimate où un multi-hit a... Un multi-hit a trahi quelqu'un. En tout cas, le père est là pour rattraper, pour ramener la coupe à la maison. Très bien. Ok, le père, là on est en air. C'est dans des petits mix-up. Ah, ça est B pour catch. Petit autre auto-backer, très bien. Ok, pour l'instant Crow, même si Nozomi a été très patient au début, là il arrive à bien s'adapter à l'adversaire. Ok. On voit que Nozomi, il a peut-être voulu mettre un backer. On voit quand même, même s'il est très patient, on voit que ses setups ne sont pas forcément... L'exécution n'est pas forcément parfaite. Ce qui fait que ça a manqué des combos et qu'il se prend des stocks. Nozomi, reprends-toi. Du coup, Nozomi, qu'est-ce que tu nous proposes ? Voilà. Très bien. Ça a vu le Falco là, très bien. Le Falco est là. Ok, très bien. Neutrale, pas patienter. Ah, l'exécution n'est pas... L'exécution n'est encore pas bonne. La Croix qui arrive à bien en sortir. Ce serait toi, parce que vu que le Croix est un personnage... Et le Croix est un joueur expérimenté. Il sait comment sortir de ce genre de situation. Très bien. Upper, downer. Ah non, ça a tenté un downer. On dit ça très bien. Attendre des trucs. Upper, trop haut. Très bien. Ok. Ouh, le petit MT jump. Ouh, le smash. Et la bonne DI. Et un autre smash. Et on voit que Croix, là, pour l'instant, il a une bonne idée de ce que propose l'adversaire. Et l'adversaire... L'adversaire est un... Zomi n'arrive pas encore bien à s'adapter. Peut-être que dans la prochaine game, il va poser un jeu qui arrivera à s'adapter par rapport à Croix. Et on voit que Croix, il a une capacité d'adaptation à son adversaire pour l'instant qui est assez incroyable. Malgré l'insuffisance de ses multi-hits. Qui ont bien manqué une ou deux fois. Et on voit que les deux joueurs sont dans une bonne ambiance pour l'instant. Dans Zomi, on voit quand même qu'il a une bonne idée de ce qu'il veut faire. Est-ce qu'il va se reprendre dans la prochaine game ? Il faudra bien, s'il veut pouvoir prendre l'avantage face à Croix, on va avoir ça tout de suite. On est parti sur PS2. Très bien. Ok. On se passe un peu plus. Ça a anticipé... Ok. Ça a anticipé une air dodge, il y a eu un air. Ok. Pas de tech. Ok. Croix qui avait lu ça, mais c'était beaucoup trop tard. Et Zomi l'a vu. Il a vu le up smash. Ok. Zomi qui reste en retraite, mais ça ne lui réussit pas pour le moment. Croix qui met l'impression que le projectile... Ouf, ça là, c'est le up smash dans l'autre sens. Et on voit pour l'instant, Croix... Il a bien compris les enseignements de la game précédente. Et Nozomi est encore à tenter des choses. On voit où est-ce qu'il veut aller, mais généralement... Croix sait exactement aussi où est-ce que Nozomi va. Donc il sait comment le punir après. Ok, on a la tech. Là, on a deux fois la tech. Ok. Ça couvre avec la lightbox en landing. Ok. Ok, Forder. Il a sorti plus de fois sur les smash. On voit qu'il voulait setup. Il a peut-être... Alors que Croix revenait généralement un peu plus haut. Est-ce qu'il va anticiper ça après ? Pour un autre ledge trap, un autre ledge guard. Ok. Il galère aussi à descendre de la plateforme aussi. Ok, opère. Croix aime beaucoup ces empty jumps. Il peut se permettre, c'est Falko, beaucoup de pression dans les airs et repartir en bas et charger un up smash. Ok. Ok, ça met le stock avec le up B. Et ça reprend le stock avec le back air. Nozomi qui n'arrive pas à se reprendre dans ce match. Il lit des choses, il essaie de voir l'adversaire. Mais l'adversaire sait où aller pour s'en sortir et mettre des grandes phases avec Falko. Ok. Ok, ça se paye bien. Là, c'est... À l'instant où Nozomi frappe, Croix est là pour lui remettre une hitbox. Ok. Ok. Ah, un peu trop loin, mais c'était bien. Voilà. Nozomi qui a une bonne phase là. Oui. Jab. Je ne sais pas vraiment ce que ça a lu, mais ça a voulu lui lire quelque chose. Je crois qu'il n'y avait peut-être pas beaucoup d'intérêt à revenir sur le... Revenir se réfugier au bord. Ah là là ! Ça manque la recovery au EP. Oh là là. C'est un peu triste à voir, ça. Autant Croix, là, il s'est très bien débrisant la game.